Les enfants de Dieu, les fils de Dieu et le Fils de Dieu Une hypothèse du Dr. Galen Cura Notre hypothèse se compose de trois propositions. Dans les Écritures hébraïques, les fils de Dieu est une hypothèse appliquée aux êtres spirituels créés, tant se disent que le titre « Le Fils de Dieu » est donné au roi d'Israël. Dans le Nouveau Testament, les croyants chrétiens sont appelés « les enfants de Dieu » pendant leur vie sur terre, alors que le titre « Le Fils de Dieu » s'applique uniquement à Jésus le Messie. Dans le royaume messianique à venir, les croyants chrétiens humains deviennent les Fils de Dieu qui remplacent les Fils de Dieu spirituels déchus. Voyons si les Écritures appuient notre hypothèse. Les Fils de Dieu dans les Écritures hébraïques Au moment de la Création Quand je fondais la terre, tous les Fils de Dieu poussaient des cris de joie. Avant le Grand Déluge Les Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Quand Dieu a dispersé les nations Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Supervisant les événements sur terre Les Fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Perdant leur droit de gouverner Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez. Les enfants de Dieu dans le Nouveau Testament Ils croient en Jésus A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus est mort pour eux Jésus devait mourir, afin de réunir en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Ils reçoivent le Saint-Esprit L'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Ils sont destinés à la gloire La création sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dieu leur a fait des promesses Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Ils cherchent à vivre sans reproche Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Dieu les appelle déjà ses enfants Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Un jour ils deviendront quelque chose de plus Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ils montrent leur amour pour Dieu Nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Le Fils de Dieu dans les Écritures Hébraïques Dieu a appelé Israël son fils Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Dieu a appelé le roi Salomon son fils J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Dieu a appelé un roi sans nom son fils Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils Le Fils de Dieu dans le Nouveau Testament Dieu appelle Jésus son fils Une voix fit entendre des cieux ses paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Un nouveau croyant a appelé Jésus le fils de Dieu Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël Pierre a avoué que Jésus est le fils de Dieu Qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant Jésus a admis aux autorités qu'il est le fils de Dieu Tous se dirent, tu es donc le fils de Dieu ? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis Les écritures invitent tout le monde à croire au fils du Dieu Jésus Ces choses ont été écrites, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom Les fils de Dieu dans le Nouveau Testament Les disciples de Jésus seront un jour appelés fils de Dieu Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu Lorsqu'ils seront récompensés, ils seront les fils de Dieu Votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut Ils seront les fils de Dieu à la Résurrection Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir seront fils de Dieu, étant fils de la Résurrection Ils ont foi en Christ Vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ Ils seront un jour révélés Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu Aussi la Création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu Dieu appellera chacun d'eux son fils Celui qui vaincra héritera ces choses Je serai son Dieu, et il sera mon fils Vous qui avez mis votre foi en Jésus, le fils de Dieu Vous êtes devenus les enfants bien-aimés de Dieu Et à la Résurrection à venir, vous serez révélés comme les fils de Dieu qui gouvernent les nations Et à la Résurrection à l'Esprit d'Esprit 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 d'Espr